Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et c'est dans ce contexte d'escalade dangereuse qu'a débuté hier l'Assemblée Générale de l'ONU. Son patron a déclaré dans son intervention d'ouverture que le Liban est au bord du gouffre. Le Maroc sous la loupe du comité onusien des disparus forcés qui tient ce mercredi sa 27e session. Une première, il devra s'expliquer sur les disparus saharauis. 450 cas sont recensés jusqu'à présent. Plus de 3 millions d'hectares sont consacrés à la céréaliculture. La campagne de la Bourse Maille 2024-2025 sera lancée le 1er octobre prochain. Un dispositif est mis en place pour assurer l'accompagnement des agriculteurs. Et puis sport football en Ligue 1, le MC Oran s'est imposé hier de but à zéro face à la JSA Oran pour le compte de la première journée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Une catastrophe, ce profil au Liban qui est devenu après Raza et la Cisjordanie une ligne de front active. L'armée sioniste poursuit ses raids contre la capitale. Sa dernière frappe a ciblé ce matin un entrepôt à Saïdia, ville côtière à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale Beyrouth. De nombreux martyrs ont également été déplorés hier. Parmi eux, un haut responsable du Hezbollah. Et la réaction du mouvement ne s'est pas faite attendre. Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Les bombardements sur le Liban ont provoqué en l'espace de 24 heures les martyrs de 250 civils libanais supplémentaires dans des frappes qui n'ont rien de chirurgicales. Relève le chef de la diplomatie libanaise pendant qu'en Israël, la censure militaire bat son plein. Le nombre de morts et de blessés est tenu secret après les raids du Hezbollah qui a riposté à ses attaques en ciblant des entreprises de fabrication d'armes et d'explosifs, des bases militaires telles que la base militaire de Atlet, les complexes militaires ou industriels de Haïfa et l'aéroport de Midoum ainsi que la colonie de Hashdourim. Au total, 58 objectifs militaires ont été visés par les missiles Fadi 2 et 3 de la force Redouane. L'armée libanaise, elle, fait état de nouveaux bombardements israéliens sur le sud du pays, sur la zone de Zadiet, près de Beyrouth. Des frappes qui ont eu lieu tôt ce matin, quelques heures après un raid de meurtrier sur la banlieue sud de la capitale. Au même moment, la défense syrienne a intercepté des missiles israéliens qui ciblaient le port de Tartos en Syrie. Et face à cette escalade entre le Hezbollah et Israël, la Grande-Bretagne appelle ses ressortissants à quitter immédiatement le Liban. Quelques 700 soldats britanniques vont être mobilisés à Chypre afin d'aider leurs ressortissants à évacuer les lieux. Par ailleurs, le Conseil de sécurité se réunira ce mercredi à 22h GMT pour débattre de la situation au Liban après une séance à l'ONU sous haute tension. Et c'est dans ce contexte d'escalade dangereuse qu'a débuté hier l'Assemblée générale de l'ONU. Son patron a déclaré dans son intervention d'ouverture que le Liban est au bord du gouffre. Faisant écho à Gouterès, Joe Biden a mis en garde contre une guerre généralisée au Liban. Estimait qu'il était temps de finaliser un accord de cesser le feu à Raza. Depuis la tribune de l'ONU, d'autres dirigeants ont fustigé les actions de l'antité sioniste à Raza ou au Liban. Et appelé à l'arrêt immédiat de l'agression. Attendu également le discours du chef de la diplomatie algérienne qui représente le président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie ne ménagera aucun effort au sein du Conseil de sécurité pour défendre la souveraineté du Liban. Ahmed Attaf l'a encore une fois réitéré à son homologue libanais lors d'entretiens à New York en marge de la 79e session de l'Assemblée générale. Attaf qui devrait prononcer un discours dans lequel il va présenter la position algérienne en matière de politique internationale. Notamment le soutien indéfectible à la Palestine occupée et l'arrêt de l'agression barbare à Raza. Raza qui est toujours pilonné par l'occupant sioniste. Plus d'une trentaine de martyrs sont tombés ces dernières 24 heures. Les raids ont particulièrement ciblé le nord de l'enclave. Le Maroc sous la loupe du comité onusien des disparus forcés qui tient ce mercredi sa 27e session. Le Maroc qui est placé pour la première fois sous examen devra s'expliquer notamment sur les disparus sahraouis. 450 cas sont recensés jusqu'à présent. Elralia Djimi, membre du bureau exécutif de l'instance sahraoui contre l'occupation, en parle à Nesrindahmoun. La société civile sahraoui a déjà présenté son rapport alternatif louvain-roucht, dont nous avons fini à l'écriture contre l'humanité que le Maroc n'a pas cessé d'exercer depuis son invasion en 1975. Des disparus, ça touchait des milliers de personnes. Mais actuellement, nous avons une liste presque de 451 personnes disparues. Nous ne parlons pas des autres qui avaient passé par la disparition forcée et libérée. Ou bien nous l'avons laissé derrière nous dans les bains soucrits. Le Maroc est confronté à une véritable crise multidimensionnelle. Une journée de colère est prévue vendredi prochain à l'appel de l'Union des travailleurs marocains. Une action qui vise à dénoncer les pratiques du Marzène, la répression et les violations des droits et libertés, entre autres. A ce propos, d'ailleurs, l'écrivain et universitaire marocain Tariq Laïsaoui met en garde contre le mécontentement populaire qui s'intensifie dans le royaume, soulignant que les politiques gouvernementales dans tous les domaines ont prouvé leur échec et leurs limites. L'écrivain évoque par ailleurs les tentatives de milliers de Marocains de fuir le pays, un phénomène face auquel le gouvernement répond par la répression et le déni. 8h06 sur Algérie Chantrois, la campagne Labours Semaï 2024-2025 sera lancée le 1er octobre prochain. Plus de 3 millions d'hectares sont consacrés à la céréaliculture. Tout est fin prêt pour son bon déroulement. Un dispositif est mis en place pour assurer l'accompagnement des agriculteurs. Un des objectifs de l'Algérie, c'est d'atteindre une autosuffisance en matière de blé dur et d'orge. Plusieurs facteurs sont pris en considération pour atteindre cet objectif, à commencer par l'éradication des obstacles et l'accompagnement des agriculteurs. Aziz Wilt-Houssin, président du conseil interprofessionnel des céréales de la Wilaya de Buira. Il faut avoir les semences très tôt, les entrants très tôt. La banque doit financer les agriculteurs très tôt. Parce que si les agriculteurs ont les semences à l'avance, on va gagner deux mois. Et quand on gagne deux mois, minimum c'est 20%. Parce que si on sème en retard, on doit augmenter la dose de semis. Et si on doit dans les normes, début novembre, on va gagner presque 15 à 20% de semences. Il y a un objectif à atteindre. Pour arriver à ce objectif, il y a des conditions sine qua non. Et surtout, enlever tous les obstacles administratifs. Plus de 3 millions d'hectares consacrés pour la céréaliculture et 4,2 millions de quintaux de semences sont destinés à cette saison. Pour faciliter l'accès aux entrants, aux agriculteurs, un guichet unique est mis en place. Mouaddam Hicham, directeur des services agricoles de la Wilaya d'Adrar. L'installation des guichets uniques a été faite le 17 juillet passé. Il y a plus que 12 dossiers qui ont été déposés. Toutes les mesures ont été prises pour la réussite de cette compagnie. Les agriculteurs ne sont pas laissés pour quand des mesures sont déployées. On continue pour les accompagner en leur fournissant les entrants nécessaires et les semences garantissant ainsi un soutien permanent. Et on s'intéresse à présent à l'accompagnement des étudiants universitaires. Des plateformes numériques et portails web sont créées pour leur faciliter l'accès à l'information. Il s'agit d'aller progressivement vers le zéro papier et l'université de quatrième génération. Semi Aloun nous fait découvrir ce matin la plateforme Progress. Pas moins de 50 plateformes numériques au total qui regroupent différents services en rapport par exemple avec l'orientation, la vie pédagogique, la recherche et l'entrepreneuriat. Mais également la vie étudiantine en passant par les œuvres universitaires. Ali Choukri, directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aujourd'hui nous allons à la transition vers l'université 4.0 où tout va être numérisé en commençant par la numérisation des espaces pédagogiques. La reconnaissance faciale dans les salles de TD, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Il y a aussi les tableaux interactifs. Nous avons sélectionné 23 établissements universitaires, 8 écoles supérieures et 15 universités qui vont d'abord commencer par la numérisation des espaces pédagogiques. Après, il va y avoir la mise en place de ces plateformes. La plateforme numérique Progress fait partie des portails web très utilisés par les étudiants et enseignants. Elle permet un accès à l'information simplifiée pour toujours rester à jour. Foued Boukli Hassan, directeur de l'École nationale polytechnique d'Oran. La plateforme Progress, effectivement, est un outil numérique conçu pour faciliter plusieurs actions dans les domaines de la gestion, la planification et du contrôle des procédures de transfert. Ces opérations ont un impact positif en apportant une valeur ajoutée en termes d'efficacité, de rapidité ainsi que d'économie de temps et d'argent. Il est question, à travers l'approche zéro papier, de mettre en place des systèmes intelligents pour une meilleure gestion et encadrement au sein des établissements d'enseignement supérieur, plus de transparence également pour aller peu à peu vers l'université de quatrième génération. Le ministère du Commerce vient d'injecter dans le marché national un lot de 100 000 pneumatiques importées pour répondre à la demande et faire baisser les prix. Pas moins de 300 000 pneus seront importés avant la fin de l'année en cours. Toutes les opérations de mise sur le marché seront effectuées sous la supervision des services du commerce, depuis la réception des marchandises par l'importateur jusqu'à leur arrivée aux commerçants de détail, et ce, pour durcir le contrôle et lutter contre la spéculation. Alimentation en eau potable, dessalement d'eau de mer et transfert, autant de questions qui seront abordées par Moustapha Arki, directeur général de l'Algérienne des eaux, invité du jour ce matin. Il répondra aux questions de Naryman Mendil, et ce sera après ce journal. Prudence, si vous prenez la route, l'alerte pluie est toujours en cours dans plusieurs wilayas du pays, à suivre un bulletin météo complet à la fin de ce journal. Et selon Météo Algérie, cette fin de semaine sera marquée par une légère hausse des températures qui pourraient atteindre les 30 degrés au nord et dépasser les 40 au sud. Hulia Berrakta, chargée de communication à l'ONM, en parle à Karima Benour. La journée du 25 et du 26, les régions nord du pays, ouest, centre et même est, vont être sous l'influence d'une crête en altitude qui est synonyme, encore une fois, de la présence d'air relativement chaud en altitude. Cette situation météorologique va se manifester par une légère hausse de température, 30 degrés sur les régions nord du pays. La journée du 27 et du 28, les températures vont relativement être élevées sur les régions de l'est du pays. Ce n'est plus l'influence de la crête, c'est un changement de masse d'air. En attendant, un changement de la masse d'air, l'arrivée aussi d'une perturbation à partir du 28. Culture, pour parler de la protection de notre patrimoine matériel et immatériel, une commission multisectorielle a été installée hier. Sa mission est d'élaborer une feuille de route pour préserver nos richesses de toute tentative d'appropriation illégale. Et cela passe par la classification. La ministre de la Culture, Soraya Mouloudi, au micro de Sidali Fares. Nous avons, durant les deux dernières années, déposé le dossier de l'habit traditionnel de l'Est algérien et le dossier de Zilli algérien. Nous avons également préparé dix dossiers dans le domaine du patrimoine immatériel en prévision des dix prochaines années. Et nous avons opté pour le dossier de la tenue traditionnelle cabille et le bijou cabille pour être déposé en 2025. Du sport pour terminer avec tout d'abord du football. En Ligue 1, le MC Orange s'est imposé hier 2 buts à 0 face à la JS Saura pour le compte de la première journée. Le match MC Alger-Paradouacé comptant pour la deuxième journée de Ligue 1 se déroulera à huis clos ce vendredi. Et enfin en basketball, le groupement sportif de Kossider décroche la troisième place au championnat arabe féminin des clubs champions après sa victoire face au co-étien d'Elfaitet 86 à 75. 8h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Adelaine était à la console technique chez Raz à la régie et écrame au streaming vidéo. Tout de suite, la météo de Fatima Charef. commentaire sur Chargnais Un Ignorant Un innen